C'est un rendez-vous aussi douloureux que nécessaire. Les victimes des attentats de Saint-Denis et des terrasses de café parisiennes rencontrent pour la première fois les six juges d'instruction chargés de l'enquête. Cette femme espère en savoir plus sur la mort de sa sœur. Pourquoi ma sœur est morte ? Pourquoi elle a été transportée d'un côté de la rive à l'autre ? Est-ce qu'elle est morte à ce moment-là ? Est-ce qu'elle est morte au début ? On ne sait pas. Pour l'instant, nous n'avons aucune information. Pour faire leur deuil, les familles veulent aussi faire le point sur le travail des enquêteurs et parler d'éventuels manquements. C'est le cas de ce père de famille qui a perdu sa fille de 30 ans. Ce qui a été fait n'a pas été fait pour qu'entre la Belgique et ici, il y ait eu autant de passages. L'intervention des forces de police le soir du 13 novembre. Et puis il y a l'attitude de Salah Abdeslam. L'un des suspects a été vivant après quatre mois de cavale. Il faut que les juges expliquent que le silence d'Abdeslam, ça ne veut pas dire que l'enquête, il va être impossible de la mener ou qu'il n'y aura pas de procès. Au total, plus de 1000 personnes se sont portées partie civile. Mercredi et jeudi, ce sont cette fois les victimes du Bataclan qui feront face au magistrat.